allez go on enchaîne là je fais un retour sur la machine à sous return to the feature mais bon je vais pas passer par l'option d'acheter mes dates bonus je vais jouer en mode jeu normal c'est vrai que la dernière fois que j'avais testé ce jeu en mode by feature c'était une sacrée torchad alors un petit rappel des règles symbole qui apparaît seulement une fois et une fois ou plus alors qu'est-ce qu'on a d'autres 10 20 ou 100 free games on a trois quatre ou cinq symboles 1 62 50 je suis hésitant mais bon on va essayer c'est toujours un peu flippant d'envoyer des mises assez élevé parce que si le jeu il paye que dalle on peut dire au revoir la balance bon bah 7250 balles on est déjà à 6830 alors là c'est sans la torchad je vais un peu baisser les mises quand même un saïvet games hop à l'écart entre 75 alors mise à 43 75 je pense que l'achat et médaille coûterait une blinde 1000 mise à 959 ok no 5 uo Alors joli bénef sur les deux précédentes parties, il se pourrait que ce jeu il rebouffe le bénef. Il n'y en a pas de troisième scatter. C'est bon. Allez, petit arrêt de rouleau. Bon, mais d'entrée on s'est bien fait déglinguer la balance. Alors, double wide, rien du tout. Alors, 87-50, il flash partout, Big Wind, bah il est effettant. Il était temps que ce jeu nous rack un truc, alors combien, combien ? Ok, 525. J'espère que je vais me balancer les free game assez rapidement parce que là, quand même, malgré le Big Wind, on est très loin de la balance de départ. Alors, les pompes, 175 fois, je ne sais pas combien, ça, ça va être intéressant. Alors, mystère, jusqu'où le compte arrive à grimper. Bon, je pense que ça va largement dépasser les 1000 balles. Alors, 1002, 1003, hop. Ah, 2100, ça fait plaisir. On remonte à 7666. Bon, bah du coup, je dépasse la balance de départ qui était de 7250. Est-ce que le jeu, il nous ferait l'honneur, il nous aura qu'un Big Wind comme ça ou éventuellement les free games ? On m'a mal reserve. C'estULT 2019. Super Alors intéressant, intéressant, faiture trigger de ce qu'on attendait, alors est-ce que ça va raquer, 4 spins restants, on a des bons montants qui passent, je vois des gros chiffres qui passent, on a des cacahuètes qui s'arrêtent, 31,50, 3,50, 3,50, je vois des montants de ouf qui passent, mais je me tape les cacahuètes, 504, 3304, 1500, eh ben voilà, comme par hasard j'ai le 3,50 euros, d'accord, je vois des jolis montants qui passent, mais alors est-ce qu'il va me raquer un gros truc, 3 respins restants, 3000 balles qui viennent passer ici, 3000 balles qui repassent, ils veulent pas s'arrêter, alors dernier respins, il y a eu pas mal de leurres, des jolis montants qui passaient, des 1000 balles, des 3000 balles, mais on a eu les 3,50, des 31,50, des 5,25, du coup 360 de gagner sur 9 respins, bon c'est clair que les jolis montants qu'on voit passer, c'est programmé de sorte pour qu'ils se manifestent plutôt rarement, alors on a 7218, je pensais que ça allait être éventuellement du big bonus, mais non, est-ce qu'il va ? alors on avait fait une belle redescente une belle remontée on se retape la redescente ok on va passer en dessous de la barre des 6000 alors on a eu quand même deux big wins sympa précédemment qui nous avait fait remonter là on va voir si on va avoir autant de chance ouais jolie remontée mais là le bénéf c'est largement barré de toute façon il y a rien à faire avec ce genre de jeu on peut jamais savoir quand ça va payer ou pas bientôt on va passer en dessous de la barre des 5000 et voilà ça y est on y est chiffre 4 je pense que je vais me fixer une limite vers les 4005 puis on restera là à 504 pas mal un petit bonus peut-être à en terminer la partie serait sympathique voilà 5000 s'arrêt de partie hop alors ici bah 4999 donc balance de fin donc ça a bien bouffé une bonne partie du bénéf des précédents jeux début de partie 7250 fin de partie 4999 mais bon c'est la life on peut pas tout le temps gagner avec ce genre de jeu allez direction une autre machine à sous hop après une petite pause